C'est à fraîche morning C'est à fraîche morning Sur les 104.5 Urban FM avec Mosley, Mosley on parle donc de démission Nous parlons de démission, notamment celle du recteur de l'université Omar Bongo, le professeur Marc Lulup-Ropizia Tout le monde a pu avoir l'information hier Et tout le monde y aller sans commentaire pour pouvoir plus ou moins discuter de ce qui a prévalu à la démission de ce dernier Parce que ce qu'il faut savoir c'est que nous avons devant nous, d'ailleurs tout le monde a pu le recevoir Parce que tout est paru sur les réseaux sociaux d'abord, avant qu'on ne commence à avoir les articles Média officiel, l'éducation, les sommets dans ce pays Voilà, donc avant qu'on ne commence à avoir l'apparition des articles sur les sites internet ou encore dans les journaux Donc la presse écrite en physique, du moins sur papier On s'est bien rendu compte que, comme dit Gina, les réseaux sociaux aujourd'hui sont le premier moteur d'information Plus ou moins fiable, plus ou moins fiable au Gabon Parce que dès qu'une information passe sur les réseaux sociaux Il faut maintenant faire le travail d'enquête ou de vérification Pour pouvoir savoir si c'est une bonne information ou pas Crois que ça représente des dangers Mais n'empêche que c'est à travers les réseaux sociaux qu'on peut retracer l'épilogue Du moins, pardon, le parcours Du moins, ce qui a conduit à la démission du recteur de l'université Parce que c'est pour savoir, c'est qu'il y a quelques jours On a reçu, via les réseaux sociaux, une correspondance Du coordinateur général des affaires présidentielles A monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique De la recherche scientifique et du transfert des technologies Donc monsieur Nouruddin Bongo-Valentin Il avait pour objet le fonctionnement de l'université Omar Bongo Cette lettre date du 3 février 2020 Et lorsqu'on parcourt la lettre, dans un premier temps L'intéressé, donc celui qui a écrit la lettre Commence par parler des nominations qu'il y a eu au sein de l'université Omar Bongo Notamment avec la nomination d'un certain nombre de personnes Donc madame Aurelie Mombé comme secrétaire générale de l'université Omar Bongo Monsieur Marc Ndoumouz comme secrétaire générale de l'université Omar Bongo Madame Joël Arlette Edou comme directeur de la scolarité Donc, et à la suite de ces nominations, il se trouve que ça n'avait pas été appliqué Au moment où le conseil des ministres, parce que le conseil des ministres avait décidé de ces nominations Le 7 novembre 2019 Et qu'au moment où Lul écrivait au ministre de l'enseignement supérieur Ces personnes n'avaient toujours pas occupé les fonctions qui devraient leur revenir de droit Selon la lettre Alors, ce qui se passe c'est que Quand on parcourt un peu, on va un peu plus loin parce que c'est une lettre de deux pages Là-dedans également, il signale le fait que le recteur, donc monsieur Marc Luroupizane Dirigerait pas l'université comme on l'entend C'est-à-dire qu'on n'était pas dans un style qui voudrait qu'on ait une lecture assez claire des événements Parce que déjà, en 2017, il avait été plus ou moins saisi par la Cour des comptes sur sa gestion de l'université Donc c'est dans la deuxième page du document Et là, on voit également qu'il annonce qu'au moment où l'université est en proie à de nombreuses difficultés Il y a quand même une prévision qui est faite par le recteur Celle de pouvoir organiser le cinquantenaire de l'université Omar Bongo Parce que, pour mémoire, l'université Omar Bongo a été créée en 1970 Et en 2020, ça fait 50 ans Et dès cet instant, le recteur prévoyait une enveloppe de 500 millions pour les festivités Or, est-ce que le cadre actuel de l'université, l'environnement actuel de l'université Permettait à ce qu'on puisse faire de telles prévisions Ou même qu'on puisse célébrer ce cinquantenaire Quoi que ça soit quelque chose d'important Parce que 50 ans, dans la vie d'une institution ou encore dans la vie d'un homme, c'est beaucoup Mais sauf que, dans la situation J'ai rêvé de toi, mon frère Vas-y, avance Sauf que, dans le cadre Je parlais seul dans la douche Bon, c'est là et moi, aujourd'hui, à la casse Donc, et évidemment, le fait d'annoncer cela Le coordinateur des affaires présidentielles a attiré l'attention du ministre Afin qu'il puisse instruire le recteur Qui, quand même, en décidant de ne pas permettre à ceux qui ont été nommés en conseil des ministres De prendre quartier dans les bureaux qui sont désormais les leurs Et bien, il remettait quand même en cause un tout petit peu l'autorité du gouvernement Mais sinon, l'autorité de la première institution du pays Qui est le président de la République Parce que ces nominations étaient faites en conseil des ministres Donc, par un décret, ce qui a valeur de loi Et dès cet instant, le fait que le recteur n'ait pas accédé Du moins, n'a pas pu respecter ces nominations-là Et que lui, en contrepartie, a pris des décisions Nommant et rattachant un certain nombre de services de l'université Dont ces personnes-là, que ces périodes devaient occuper Au rectorat, et bien, il n'était pas de bonne loi Qu'il continue sur cette voie-là C'est la substance du document qu'a eu, du moins la lettre qu'a eu envoyée Est-ce qu'il a notifié une adresse directe au recteur ? Non Cette adresse au ministre de l'Enseignement supérieur Pour qu'il, je pense que c'était pour un besoin Pour qu'il puisse recadrer Des besoins d'informations et de recadrage Voilà, pour qu'il arrive à recadrer Évidemment, le recteur de l'université Mais ce qui se paraît, c'est que Il n'est demandé en aucune ligne une démission quelconque Non, on ne parle pas de démission là-dedans On parle beaucoup plus de ce qu'il puisse respecter les normes Traite les normes en vigueur Ensuite, ce qui se passe, c'est que Lorsqu'on parcourt le même document On va se rendre compte que Pardon, lorsqu'on parcourt maintenant la décision de démission Évidemment, du recteur de l'université Omar Bongo Lui également, il fait une communication Dans laquelle il rappelle les conditions Dans lesquelles il a été nommé recteur de l'UOB Parce qu'il faut savoir qu'il occupe la fonction depuis 2013 Donc ça faisait 7 ans Il a fait un premier mandat de 5 ans A l'issue d'ailleurs, comme lui-même On peut dire qu'il s'en argoyit un tout petit peu Parce qu'étant de la première promotion de l'université Omar Bongo Du moins l'université nationale du Gabon A sa création, il était parmi les premiers étudiants Et le fait qu'il ait eu à diriger l'université Omar Bongo Avec un premier mandat de 5 ans Alors que beaucoup de personnes ont été à la tête de l'université Certains n'ont pas pu avoir 5 ans d'affilé Et il y a eu même une reconduction à la suite d'un examen Parce qu'il faut savoir que depuis 2017 Il y a eu le changement dans la nomination Du moins dans le choix des personnes devant conduire les universités et grandes écoles au Gabon Alors ce qui se passe, c'est que là-dedans Là-dedans, il énumère le décret numéro 002016 Bah PR, bah M, E, S, R, S, F, C Du 28 janvier, pardon, du 28 juillet 2017 Fixant la procédure des désignations des chefs d'établissement public d'enseignement supérieur Et là-dedans, il dit qu'à l'article 14, il lui est choix Parce que ce décret, en l'article 14, il lui revient le droit De pouvoir choisir les personnes devant gouverner avec lui Et c'est vrai que lorsqu'on parcourt la presse Ceux qui ont eu à suivre cette actualité Lorsqu'il s'est agi de pouvoir changer le mot de désignation des responsables Des établissements d'enseignement supérieur au niveau du Gabon en 2017 Il était question de faire en sorte qu'on choisisse un recteur Et ce recteur-là avait le devoir de composer son équipe Laquelle équipe devait l'amener à travailler pour diriger l'établissement Et que c'est lui seul qui sera comptable de son bilan Je vais te poser une question Oui Tu connais le bloc de l'égalité en droit administratif Non Voilà On avance Mais explique-nous, c'est l'occasion pour nous C'est bon C'est ce qu'on appelle le bloc de l'égalité constitutionnelle peut-être ? Non, il y a le bloc de constitutionnalité et le bloc de l'égalité Ah d'accord Deux choses différentes Alors, donc ce qui se passe On avance Très bien Ce qui se passe, c'est qu'à cet instant, c'est là où quand même, au-delà de tout ce qui a été fait Du moins a été expliqué par le recteur pour justifier sa décision de partir de la tête de l'université Parce que là-dedans quand même, il souligne qu'il comprend qu'il y a aujourd'hui au sein de l'université Des forces d'inertie, des personnes tapis dans l'ombre Qui déjà, au moment où il y a eu le conseil d'administration de l'université Omar Bongo Avaient déjà exprimé le fait qu'ils étaient en opposition avec la désormais organisation de la désignation Vous avez dit quoi les forces tapis dans l'ombre ? Des personnes qui tirent les ficelles Dédit qu'il y a des gens qui étaient contre lui C'est ce qu'il dit dans sa lettre Oui, non seulement les gens étaient contre lui, mais ils étaient également contre la procédure Et que ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qu'ils comprennent Les gens-là, c'est qu'il y a un intellectuel qui parle avec « on » dans un courrier officiel Certainement qu'il a voulu, c'est par élégance qu'il n'a pas cité leur nom, certainement L'élégance ? Oui On a quelque chose de crucial pour l'avenir de notre pays, l'université, et puis tu es dans l'élégance Il doit être dans l'élégance pour éviter peut-être de frustrer, de mettre à l'index des gens Alors qu'il n'a pas peut-être suffisamment de peau matérielle pour pouvoir l'affirmer Mais il sait, d'après ce qu'il a écrit dans sa lettre, qu'il y a quand même des personnes qui se sont opposées au mot de désignation Et qui aujourd'hui contribuent à créer un climat délété au sein de l'institution qu'il dirigeait dans l'université au Marbogo Et qu'il est incapable de diriger l'université plus qu'il y a des personnes qui l'empêchent de le faire Et que ces personnes, évidemment, sont dans la situation où on a quand même au niveau de l'université aujourd'hui Des personnes qui, d'un certain niveau intellectuel, non seulement veulent s'accaparer du fonctionnement de l'université Mais continuent aussi à travailler à pouvoir servir l'État dans les sphères politiques Et donc il y a certainement conflit d'intérêt Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il souligne peut-être un de ces sphères d'armes au niveau de l'université Qui est en rapport avec les groupuscules qui s'étaient formés au sein de l'université Notamment les organisations à caractère régional Et qui avaient pour ambition de servir de plateforme pour un certain nombre d'acteurs politiques Lorsqu'ils avaient besoin de se donner une envergure Ils se servaient de ces organisations-là pour pouvoir soit faire du chantage à l'équipe du rectorat Ou encore au gouvernement On a vu parfois des grèves sauvages qu'il y a eu à l'université au Marbongo Et que lui, depuis sa nomination au poste de recteur Il est quand même arrivé à estomper un tout petit peu ces relents-là Parce qu'il a réussi à détruire ces organisations-là Mais n'empêche qu'il y a quand même une compétition en interne très forte Qui est traduite par un certain nombre de situations Qui font qu'aujourd'hui, l'université au Marbongo Dans conclusion, la compétition a eu raison de lui Donc ce qui se passe, c'est que lui, ne voulant pas Ne voulant pas s'inscrire dans la logique Il veut qu'il soit dans une guerre quelconque avec qui que ce soit A choisi de pouvoir prendre la hauteur Et c'est tout à fait normal quand on est dans une posture Où on ne voit pas clairement ce qui se passe Et que peut-être la situation, vous ne la maîtrisez plus Parce que quand même, il faut souligner que Quand on voit une correspondance du coordinateur général des affaires présidentielles A l'adresse du ministre Sans passer par le premier ministre Parce que le coordinateur des affaires présidentielles Sur l'instruction du chef de l'État Parce qu'il est cité énormément Le chef de l'État est cité énormément dans la lettre qu'il a adressée au ministre de l'Enseignement supérieur Aurait pu d'abord passer par le premier ministre Et c'est le premier ministre qui aurait pu appeler le ministre de l'Enseignement supérieur Pour qu'il puisse peut-être prendre Qu'est-ce que c'est de cette procédure ? Je dis peut-être Ah non, on ne peut pas dire peut-être qu'on est dans la loi Voilà pourquoi je t'ai pas dit En tenant compte du fait Tu maîtrises le bloc de l'égalité En tenant compte du fait que Soit on sait, soit on croit En tenant compte du fait que Il y a quand même Ce sont quand même deux entités différentes Vous avez la présidence de la république Et le gouvernement Et dès cet instant On considère le coordinateur des affaires présidentielles Comme un agent Agile Au nom et pour le compte du Du président de la rue Je suis d'accord Je suis d'accord Mais n'empêche qu'il y a quand même un premier ministre Le premier ministre pouvait être l'interlocuteur On ne dit pas Je te pose une question Je ne comprends pas On est sûr Il a démissionné Ou on est sûr Il a reçu une lettre C'est pour ça qu'il a démissionné Non, il a démissionné Il a démissionné Il a reçu une lettre Parce qu'il aurait pu réagir Si Bon enfin Franchement le recteur Je ne le connais pas personnellement Mais je veux dire Si tu as besoin de te défendre On envoie une lettre au ministre Le ministre convoque certainement Je pense qu'il y a peut-être Oui certainement Qu'il a reçu Si tu as besoin de te défendre Tu apportes des arguments Venant étayer en fait Enfin défendre ta position Tu ne démissionnes pas Tu ne fais pas un aveu genre d'échec Bon ok Je ne veux pas en parler Je m'en vais Non, ce n'est pas un aveu d'échec C'est un héros national Je reste à la disposition C'est pas ce qu'il a dit C'est ça que les gens disent Sur les plâtons Non, en fait Je dis un aveu d'échec Tu ne vas pas ramener les avis de quartier Il faut aussi Tu ramènes souvent les avis de quartier Quand je dis un aveu d'échec C'est que tu abandonnes totalement La gestion que l'on t'a confiée Tu dis que tu ne veux plus Continuer à le faire Et voilà C'est ce que moi j'appelle Un aveu d'échec Il faut expliquer en fait Il faut expliquer ses positions Je vois bien que dans le courrier Il explique certaines choses Mais il aurait bien pu les expliquer Au ministre à ce moment Certainement qu'il a fait Il y a des groupuscules d'individus Qui agissent dans le noir Pour empêcher son travail d'être fait Depuis 7 ans qu'il a l'université Ce qu'il faut dire c'est que Et puis comme dit un auditeur Dans son courrier Dans le courrier du recteur Il n'est dit à aucun moment Que sa lettre de démission Fait suite au courrier Non Je suis d'accord On ne fait pas le pont Non on ne fait pas le pont Mais ce qui est sûr C'est que quand on lit On peut comprendre Certainement que cette lettre aussi A eu et peut-être A encourager Le recteur à pouvoir Partir Il n'y a que le recteur Qui peut savoir C'est le seul Qui peut nous dire Si c'est ça à voir Avec la lettre Si tu nous faisais un petit bilan De l'université Depuis 7 ans Ce serait un peu bien Au lieu de faire Ta langue de bois Que tu fais depuis le matin Je ne crois pas Que je fais de la langue de bois Je présente les faits Quels faits ? Les faits Qui tiennent des deux lettres La lettre du coordinateur Général des Affaires Il n'y a pas de lien Entre ces deux lettres Non Il n'y a peut-être pas de lien Mais on voit quand même Il y a un ministre au milieu L'un s'adresse au ministre L'autre également S'adresse au ministre Il n'y a pas fait des lettres Au ministre Il n'y a que deux lettres Il y a trois protagonistes Il y a deux lettres Oui Voilà Peut-être qu'il y a eu Une convocation téléphonique On ne sait jamais Donc nous Tu es sérieux là Comme dit la Jojo Tu es sérieux là On comprend bien que Ce qui se passe Si tu veux Du concret aujourd'hui Mais ce qu'il faut dire De façon générale C'est que De ces deux lettres Du moins De la correspondance Du coordinateur Des affaires présidentielles On comprend Qu'aujourd'hui Parce qu'il a souligné d'ailleurs Le chef de l'état A besoin Qu'il y ait une certaine Orthodoxie dans la gestion Des institutions publiques Un Deux Qu'il y ait Une certaine place Qui soit désormais Accordée à l'amélioration Des conditions Des étudiants Et des apprenants Au niveau de notre pays Et d'ailleurs L'université Omar Bongo Aujourd'hui Est au cœur Certainement D'une réforme Qui va suivre Parce qu'on a besoin Aujourd'hui D'avoir une université Qui soit capable De relever les défis Du moment Et certainement Que Le recteur a senti Que peut-être Le vent ne tournait plus Vers son sens Et qu'il a décidé De partir Mais ce qui est sûr C'est que quand on regarde L'université Omar Bongo Ça ne ressemble En rien A une université Moderne Contemporaine Qui soit capable De relever Les défis De développement Dont tu as besoin Le Gabon Nous y arrivons Alors Dès cet instant Nous nous regardons Que Au niveau de l'université Quand nous sommes partis Nous on est sortis De l'université Avant qu'il ne soit nommé Donc Moi je suis parti De l'université En 2012 Il y avait quand même Encore par exemple Les voiries Au niveau de l'université Donc les routes Même s'il y avait À certains endroits Quelques nids de poules Mais c'est pas comme aujourd'hui Où toutes les routes Sont éventrées Au sein du campus La scolarité Et pourtant la scolarité Était à 9000 Ah Était à 9000 Ensuite Elle est passée à 50 000 Ensuite On a Sans bibliothèque Au campus Bon La bibliothèque C'est que ça date quand même Avant lui Le campus universitaire N'est plus habité Donc quand ça date avant toi Tu ne viens pas Tu ne mets pas en place A l'heure des partenariats Et des PPP Quand j'y étais Quand j'y étais Le campus était quand même Pas ouvert aux étudiants Donc ça sous-entend Qu'il y a un problème Qui s'est déroulé entre temps Ensuite Il y a La qualité Des infrastructures Au-delà de ce que j'ai dit Comme voirie Dans les bâtiments eux-mêmes Est-ce qu'ils offrent Le visage de ce qui Pourrait être considéré Comme une université moderne Le type D'enseignement Qu'on y donne Il y a des enseignements Certes Mais est-ce que ça répond Réellement Aux normes Qui sont aujourd'hui De la dimension internationale Est-ce qu'aujourd'hui Les étudiants Au niveau de l'université Bénéficient D'un certain nombre De procédures Leur permettant D'être des gens Suffisamment compétitifs Sur le marché On ne sait pas Mais toujours est-il Qu'on sait Que par exemple Aujourd'hui Il y a des départements Il y a des endroits A l'université Où on a Évidemment Des sessions De master Ou des générations D'étudiants En master Qui ont déjà Peut-être 4-5 ans Ils sont assis chez eux Ils ont terminé De rédiger leur mémoire Mais n'ont toujours pas soutenu Donc autant de choses aussi Qu'on peut dire Qu'ils ne vont pas A l'université Au Marbongo Et qui auraient pu justifier La démission De Marc Luropuvia Mais toujours est-il Que ce qui se passe Aujourd'hui Au sein de l'université N'est de nature A faire l'objet D'une quelqu'un Réjouissant De la part De X ou Y Qu'on soit De l'opposition Ou de la majesté Ou qu'on soit Un partisan De Marc Luropuvia Ou bien quelqu'un Qui lui soit proche Mais on a besoin Aujourd'hui De réformer l'université La question qui reste à poser C'est qu'après sa démission Est-ce qu'on va encore passer Par la procédure De désignation Qui passe par le conseil D'administration De l'université Ou ce sera désormais Où on va revenir A l'ancienne formule Qui évidemment Va dans le centre De la nomination Par décret Présidentiel Pris en conseil Des ministres Là parce que là aussi C'est quelque chose Qu'on devrait signaler Parce qu'il y a la loi Il y a la loi Qui a été votée En 2017 Et il y a le décret Du président Qui nomme des personnes Qui est quand même On va dire Est-ce que le décret Viole la loi Quelque part Des gens peuvent dire Il y a une méprise Il fallait te renseigner Pour avoir une bonne idée Il y a quand même Une méprise Quelque part Mais toujours est-il Qu'aujourd'hui Ce qui intéresserait C'est de pouvoir Créer des conditions D'apprentissage De vie Et d'évolution Chez les Chez les apprenants Et les universitaires Pour qu'on puisse avoir Une université Qui soit compétitive Parce que l'université Marbongo aujourd'hui Quand on fait le classement Même des meilleures universités Francophones En Afrique subsaharienne On n'est pas dans le classement Donc Dès cet instant A quoi ça servirait De continuer à avoir Des gens à la tête Qui ne sont incapables De rénover De renouveler D'apporter une révolution Pédagogique et académique Qui soit capable De propulser L'université Marbongo Vers des cimes Vers des ciels Plus ou moins Intéressants Qui soient capables De pouvoir propulser La recherche Qui soient capables D'avoir On va dire Des étudiants Plus ou moins Intéressants Dans l'aspect Où ils peuvent contribuer Pleinement au développement Du pays Et je crois que c'est Tout l'ensemble là Qui ferait qu'à un moment donné On puisse avoir Une bonne compréhension De ce qui se passe A l'université Marbongo Parce que ça ne se justifie pas L'état actuel de l'UOB Ne se justifie pas Alors qu'on parle Quand même de moyens Peut-être Les chiffres Les chiffres Qu'avance le coordinateur Des affaires présidentielles 500 millions Pour faire une fête Quoi qu'il s'agit Des 50 ans C'est quand même abusé Alors que vous avez Des problèmes structurels Et même Pédagogiques et académiques Au sein de l'institution Pourquoi ne pas doter Par exemple Tous les départements De bibliothèques Suffisamment intéressantes Ou pourquoi ne pas Prendre ces 500 millions Et les dédier A la réflexion De la bibliothèque D'université Et y mettre Des nouveaux volumes Donc Des nouveaux ouvrages Qui soient À la pointe Des découvertes Et des avancées Scientifiques Au niveau mondial Donc c'est autant De choses Mais quoi qu'il en Même si Aujourd'hui On peut dire Que désormais Il a démissionné Maintenant on va voir La suite Parce que là aussi Il y a des gens Qui disent Un peu tout et rien Mais Ce qui est sûr C'est qu'il a décidé De démissionner Peut-être ça a un lien Avec la lettre Du coordinateur Des affaires présidentielles Ou pas Mais il a démissionné Et sa démission Et bien je crois Que les autorités En prendront acte Et qu'il s'agira Peut-être de nommer Des gens plus à mesure De pouvoir Transformer L'université gabonaise Et transformer La mère des universités Au Gabon Merci Moslek Et avec nous Ce matin Sur les 104.5 Urban FM La station urbaine Dans le Da Fresh Morning Da Fresh Morning